L'armée impériale Appardonnable C'est dans leur nature, Isabel Ils veulent reproduire ici le massacre de Sintra Oui, j'y étais A Sik à Sodden Alors vous savez de quoi ils sont capables Après Sodden Je me suis promis de ne plus participer à aucune guerre Il y a tant de souffrance et de haine Tant de morts absurdes De morts absurdes ? Les nôtres ont sacrifié leur vie pour défendre leur patrie et les gens qu'ils aimaient Je veux croire qu'il y a un autre moyen Une meilleure solution Je suis désolée Majesté J'ai besoin de réfléchir Mais inutile de vous en faire pour moi J'accomplirai mon devoir comme d'habitude Tout à l'heure, vous disiez avoir beaucoup parlé avec mes soldats J'aimerais en savoir plus Vous connaissez le caporal Larkin, Majesté ? Ou peut-être le capitaine Oisin ? Ou le lieutenant Tigann ? Évidemment que je les connais Ils font partie de mes meilleurs éléments Et me servent loyalement depuis des années Mais saviez-vous que le caporal avait laissé derrière lui un nouveau-né en partant avec votre armée ? Sa femme était en train d'accoucher quand vous avez donné l'ordre de marcher Il n'a jamais eu l'occasion de voir sa fille Le capitaine n'a ni femme ni enfant Mais n'a pas vu son frère depuis cinq ans Il n'a jamais eu droit à une permission Les ordres donnés par votre général Odo étaient toujours trop importants Laissez-moi deviner Vous allez me dire que Tigann a abandonné une mère malade à cause de moi ? Non, Majesté La famille du lieutenant a été assassinée par les hommes du comte Caldwell en représailles après qu'il a rejoint votre révolte Il vient d'apprendre ce qui est arrivé à ses proches Il suffit Je comprends où vous voulez en venir Mais même si je leur ordonnais de rentrer chez eux, ils n'écouteraient pas Ils savent que le Nilfgaard occupe toujours leur pays Et qu'ils pourraient ne rien trouver en rentrant Je dois y aller Le doc ? Bien sûr Je serai là si vous avez besoin de moi Oui, Majesté Comment allez-vous, Reynard ? Vous vous entendez bien avec Gascon, j'espère ? Eh bien... Disons que nous avons trouvé un certain modus operandi, Majesté C'est-à-dire ? Je ne m'occupe pas de ses affaires, ni lui des miennes Je préférerais que mes commandants coopèrent un peu plus Majesté, cet homme est un bandit sans morale Oh, Reynard, c'était un bandit Je crains de ne pas être d'accord Il a cessé de voler pour l'instant, mais uniquement parce que ça l'arrangeait Gascon n'a pas changé Il est dépourvu de tout honneur, de toute dignité Mais il a un groupe d'hommes armés Sans qui nous n'aurions peut-être aucune chance de survivre C'est vrai Je suis le premier à admettre que les chiens errants sont de grands guerriers Je crains seulement qu'ils nous sautent à la gorge quand nous nous y attendrons le moins Il est temps que je parte Comment va ma reine préférée du nord ? Comment vous entendez-vous avec Reynard ? Comme chien et chat Vous avez saisi, vu qu'on m'appelle J'ai saisi Vos plaisanteries sont simples à comprendre, à défaut d'être drôle Oui, du haut de votre piédestal, ça doit être un humour de bas étage Allez-vous répondre à ma question ? Nous faisons l'un avec l'autre parce qu'il le faut Mais ce serait plus simple s'il se sortait cette lance du fondement Vous êtes loin d'avoir tort Plaît-il ? Non, non, rien Il est temps que je parte Au revoir Oui, majesté Vous ne voulez pas accompagner votre roi, Xavier ? Non, majesté Je préfère combattre sur le front avec vous Et votre ville ? Il va falloir des ingénieurs pour rebâtir Rosberg Plus personne ne m'attend à Rosberg La vengeance C'est tout ce qu'il me reste Je comprends D'autres affaires m'appellent Nous parlerons plus tard Comme vous voudrez, majesté Oui ? Rella, puis-je vous poser une question personnelle ? Oui, majesté, mais je ne vous garantis pas d'y répondre Vous voyez, les Niv-gardiens ont envahi mon royaume Volé ma couronne, massacré mon peuple Et retourné mon propre fils contre moi Pourtant, ma haine à leur égard n'est rien Comparé à votre désir de tuer les guerriers scoyatels jusqu'au dernier J'attends toujours votre question, majesté Que vous en-t-il faire, Ella ? Qu'est-ce qui a fait de vous ce que vous êtes ? Vous savez que les elfes et les humains peuvent avoir des enfants ensemble ? Eh bien Ma mère était à moitié elfe Je suis donc un quart elfe On vivait dans un petit village Et tout le monde connaissait notre secret Résultat Les gens me maltraitaient Me battaient Me crachaient au visage Et tout ça pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur des écureuils Mais comme ils étaient incapables de se défendre Ils déchargeaient leur peur et leur honte sur moi Les scoyatels sèment partout la haine et la terreur Et rien ne changera Tant qu'ils poursuivront leur pitoyable rébellion La raison pour laquelle Demaven défendait Aldersberg avec autant d'acharnement Je dois avouer avoir été surprise Pas moi Le roi se rendait dans ce bordel chaque fois qu'on était à Aldersberg Et il veillait à ce que ça arrive souvent Je lui avais dit que son serpent finirait par mordre une des filles Il ne m'a pas écoutée Bien Je vois que Demaven ne tentait pas de vous cacher ses liaisons Il n'avait pas le choix J'étais son garde du corps en temps de paix Je le suivais partout Et je voyais tout Mon roi apprécie les plaisirs de la vie Mais son appétit pour ses divertissements Ne l'empêche pas de gouverner efficacement le royaume Je dois y aller Nous parlerons plus tard Majesté, j'ai deux mots à dire à votre intendant Pardonnez-moi l'expression, mais je ne peux pas boire la pisse de chèvre qui sert aux messes Ce doit être sur ordre de Rénard Il n'apprécie pas que ces hommes s'enivrent Je vais être direct, Majesté Ce dont Rénard a besoin C'est de se dérider au moins une fois dans sa vie à l'aide d'une bonne cuite J'ai une proposition à vous faire Je peux faire livrer de la bière et de l'hydromelnin de la meilleure qualité Croyez-moi, le moral des hommes sera plus un souci quand ils auront de quoi se réchauffer les boyous Vous marquez un point Très bien, passez comme un Ah, merci bien ma chère reine Encore quelques jours à boire cette pisse et je me serai mis à l'échelon des flaques Je vous laisse régler tous les détails Un peu, oui S'en faites pas Vous avez fait de moi un aheureux Et les hommes le seront aussi, pour sûr Vous appartenez au clan Zygrin, c'est ça ? Je connais ce nom L'un des vôtres a tué le dragon Ogvist Ouais, vous devez parler d'Yarpen Un cousin lointain Il a quitté Mahakam quand j'étais encore qu'un marmot Un chic nain Et il a jamais pu se plier à nos lois et nos principes fondamentaux Enfin, faut reconnaître qu'il y en a tellement que ça rentre d'un côté pour ressortir par l'autre Il y en a tant que ça ? Ah, que je vous explique Chez les humains, il est interdit de voler, de se battre, de tuer, des trucs de base Mais à Mahakam, des lois vous disent comment tresser votre barbe Autrement, j'ai pas à me plaindre Les Zygrin sont un clan respecté On pourvoit à tous nos besoins Mais bon, on a quand même nos mauvais côtés Que voulez-vous dire ? Bah, je vais pas vous faire perdre votre temps Je voulais pas vous ennuyer Puis, vaut mieux parler de ce genre de choses autour d'une peinte fraîche Ou d'un baril J'aimerais en savoir plus sur votre ancien Que pouvez-vous me dire sur lui ? C'est un dur à cuire, on peut le dire Têtu comme une vieille chèvre Vous le constaterez assez vite A part ça, il est pas aussi effrayant qu'on le dit Il tient les clans en brides depuis près de 200 ans Ce qui n'est pas une masse à faire, faut le dire Et il n'y a eu aucun conflit entre eux depuis tout ce temps ? Oh, vous plaisantez sûrement Ils sont toujours à couteau tiré, c'est évident Les Breckenricks mépriseraient Chivet Les Dalbergs arracheraient les yeux des Hoog à la première occasion Quant à nous, on hait ces lèche-bottes de Fuchs Mais Brouwer sait nous faire filer droit Sans lui, Mahakam aurait peut-être éclaté depuis longtemps Pourquoi ? Il y a environ 150 ans, quand les Elfes livraient encore cette guerre sans espoir contre votre peuple Le chef des Anciens a donné l'ordre de fermer le col de Mahakam Sans ça, on aurait fini comme les Elfes Au lieu de ça, on a attendu que le pire soit passé Jusqu'à ce qu'on puisse rouvrir le col sans risque Et se tourner à nouveau vers l'extérieur Oui, je m'en souviens L'industrie rivienne ne s'en est toujours pas relevée Avec tout mon respect, Majesté Vos ateliers produisent la cablotte C'est pas notre faute si les gens préfèrent les produits nains C'est la simple loi du marché Merci pour ces informations, Gabor Nous reprendrons cette conversation plus tard Pas de soucis A bientôt, Majesté Majesté Au revoir, Egg